Toujours en direct des hauteurs neuchâteloises pour cette rencontre entre le HAC, la Chaux-de-Fonds et l'Anguental avec un nouvel invité, Léonard Reichen de la radio RTN. Salut Léonard. Bonsoir David. Ça va ? Ça va bien, ça va bien. Alors tu suis les matchs de la Chaux-de-Fonds, tu les commentes même, tu le commentes ce soir d'ailleurs. Donc tu suis l'actualité au plus près du HAC. Quelle impression il te donne dans ce début de saison ? L'impression générale, ce qui fait plaisir, je dirais, puis ce qui fait plaisir aux fans aussi, c'est que clairement le HCC a regagné de l'envie dans son jeu. C'est ce qui manquait un peu, ce côté spectaculaire, on a l'impression, du côté des Mélèzes. Alors il y a beaucoup de vitesse dans cette jeunesse, beaucoup de fougue, beaucoup d'intensité qui a été voulue aussi par Thierry Paterlini. Et ça se ressent franchement, sur la glace, ça se ressent dans le jeu. Alors des fois aussi, avec quelques petites bévues, quelques petites maladresses, on le voit ce soir également. Mais globalement, c'est un nouveau visage du HCC qui me plaît bien. C'est déjà la patte du nouvel entraîneur Thierry Paterlini. Quelle impression, lui, il te donne ? Bon, ça fait plaisir de voir. C'était un entraîneur qui n'avait pas énormément d'expérience, qui n'avait pas du tout d'expérience, même en Swiss League. Il a bossé avec les jeunes, donc moi j'apprécie bien. Ce soir, typiquement, il fait son temps mort. Son équipe est complètement déstabilisée, il fait son temps mort. Dans l'enchaînement, il y a ce 2 à 1, ce 2 à 2, pardon. Et puis, donc franchement, pour l'impression, pour le moment, c'est une bonne impression. On sait, la saison dernière a été compliquée. Septième de la saison régulière, un entraîneur licencié, l'arrivée de Bourcalter, Delcourto. Ensuite, une élimination rapide en quart de finale contre Rajoy. Ce goût d'inachevé, on a envie de se racheter, on a envie de séduire le public. On a l'impression que ça va prendre du temps. Oui, ça va prendre du temps. Alors, vous parlez de la saison passée, mais les châtefonniers, ils attendent quand même des émotions. Ils attendent des finales depuis un bout de temps. Alors, il y a eu cette finale contre Langenthal, mais qui ne laisse pas du tout un bon souvenir ici. Et le public châtefonnier est très exigeant. Il y a eu centième finalement, on l'a vu passer très vite, avec une saison un peu contrastée, même s'il y a eu la finale au bout. Mais je pense que ce que veulent les gens, c'est des émotions. Alors, même si des fois, les scores partent un peu sur des 8 à 4, avec beaucoup de buts reçus, finalement, au bout du compte, l'impression qu'on a en sortant du match, c'est aussi qu'il y a eu du spectacle. Et ça, je pense que ça peut contribuer à un retour des gens au Mélès, même si dans la situation actuelle, ce n'est pas évident. Alors là, on parle du côté sportif, mais c'est vrai qu'hors de la glace, on a dû stabiliser les finances. On a dû oeuvrer aussi avec un effectif et un budget, on va dire, réduit drastiquement quand même. C'est l'explication des jeunes qui ont leur chance cette année. Mais on va dire que les jeunes du HTC doivent encore pousser peut-être un petit peu plus pour vraiment arriver en première équipe. On voit des Karim Boucharet, par exemple, cette année, qui a une opportunité. Ludovic Warhol qui l'a déjà fait la saison dernière. Mais est-ce qu'il y en a d'autres peut-être qui peuvent encore venir et espérer jouer en première équipe ? Bon, il y a eu cette rélégation des juniors élites A en juniors élites B il y a quelques saisons. Moi, personnellement, à titre personnel, je suis vraiment très déçu des départs d'Arnaud Schneck et puis de Thomas Hoffmann du côté d'Ajois, qui pour moi étaient des bons joueurs. Alors, ils avaient encore des progrès à faire, mais typiquement, dans une équipe comme cette année, selon moi, ils avaient leur place. Après, ils avaient peut-être envie de voir autre chose. Derrière, il y a un travail à faire au niveau du mouvement junior. C'est clair. Alors là, on est en début de saison. Il y a peu de matchs qui ont été joués. C'est le cinquième pour le HTC. Moi, j'aime bien le jeu des pronostics. Chaud de fond, en fin de saison, tu les vois comment ? Moi, j'ai quand même, je pense quand même, j'ai l'impression que le HTC peut viser, entre guillemets, le premier des Viennent ensuite. On a ce top 4 avec Clotten, Holten, Ajois, Viège, qui semble quand même assez bien défini au vu des forces. J'ai l'impression que la Chaud de fond, bon, il faut que la mayonnaise dure aussi, mais je pense qu'elle peut viser cette place de cinquième. On voit que la Nguenthal n'a qu'un seul étranger, mais en même temps, ce soir, il présente quand même un beau visage, beaucoup d'intensité. Il y a des bons éléments suisses aussi, ça ne faut pas l'oublier. Mais allez, je me mouille, je dis la cinquième place. Ok, en note, en note, on les a placés aussi sixièmes, nous, de notre côté, donc quand même qualifiés directement pour les playoffs. Merci beaucoup, Léonard, d'être venu dans notre émission. Merci à vous de l'invitation.